Les sirènes ont toujours fait partie des créatures légendaires les plus facilentes dans la culture et l'histoire de l'humanité. C'est pour cette raison qu'elles sont au centre de plusieurs contes et légendes à travers l'histoire et qu'elles sont toujours si présentes dans la culture populaire moderne. Cette fascination pour elles est peut-être attribuée à leur nature mystérieuse et insaisissable, parce que malgré toutes les observations faites depuis l'antiquité, on n'a jamais eu de preuves concrètes par rapport à leur existence. C'est pourquoi pendant très longtemps on s'était demandé si elles existaient réellement ou bien si c'était un mythe. C'est ce doute par rapport à leur existence qui explique peut-être pourquoi elles continuent de captiver notre imagination depuis si longtemps. L'un des aspects les plus intéressants à propos d'elles est aussi leur prévalence dans de nombreuses cultures et mythologies différentes à travers le monde entier. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui en plus de leurs origines, leur histoire et des mythes à propos d'elles. A peu près tout le monde sait à quoi ressemble une sirène. Après tout, elles font partie de ces créatures mythiques comme les loups-garous, les griffons ou les dragons que tout le monde est capable de reconnaître à première vue. Elles sont généralement représentées comme des créatures aquatiques féminines sous la forme de très belles jeunes femmes aux longs cheveux flottants de la tête à la taille, puis le reste du corps ressemblant à la queue d'un énorme poisson. Dans de nombreuses cultures, les sirènes étaient considérées comme des êtres surnaturels dotés de pouvoir qui pouvaient influencer la mer ainsi que les créatures qui y vivaient. Certaines légendes par exemple racontent qu'elles pouvaient invoquer des tempêtes de mer pour faire chavirer les bateaux pour noyer ceux qui étaient à bord. En effet, dans une grande majorité des mythes sur elles, elles étaient présentées comme étant très dangereuses et malveillantes, et qu'elles attiraient donc la malchance et la mort. Mais dans d'autres cultures, c'était le contraire et elles étaient plutôt considérées comme bienveillantes, et voir une sirène était considérée comme un bon présage et synonyme de chance pour ceux qui voyageaient en mer. Quand on parle de leurs origines historiques, eh bien il est presque impossible de déterminer exactement où et quand les mythes à propos d'elles ont commencé parce que les légendes et les histoires à leur sujet avaient commencé à émerger il y a très très longtemps un peu partout dans plusieurs cultures différentes autour du globe, en particulier chez les peuples qui vivaient près de l'océan ou de grandes étendues d'eau. Cela dit, l'une des premières figures ressemblant à une sirène dans l'histoire était probablement l'ancienne déesse syrienne de la fertilité, Atagartis. Atagartis était aussi la déesse responsable du bien-être de son peuple et elle était souvent décrite comme une femme dont la partie inférieure à sa poitrine était celle d'un poisson. Un autre indice par rapport à leurs origines nous vient de l'auteur romain et philosophe naturel Pline l'Ancien, qui avait également beaucoup de choses à dire à propos d'elle. Dans son ouvrage colossal, l'encyclopédie connue sous le nom de Naturalis Historia, il avait décrit les néréides qui étaient des nymphes associés à la mer comme des femmes qui parfois au lieu des jambes étaient présentées avec une queue de poisson mais dont la partie du corps qui ressemblait à une figure humaine féminine était plutôt rugueuse et parsemée d'écailles. Il avait aussi décrit plusieurs observations intéressantes à propos d'autres créatures marines légendaires, y compris des tritons et de gigantesques monstres marins. Il rapporte par exemple qu'il y a longtemps une ambassade avait été envoyée auprès de l'empereur romain Tibère pour l'informer que dans une certaine grotte de nombreuses personnes avaient aperçu ou entendu un triton en train de souffler dans une conque. Il explique ensuite qu'une autre fois le légat des Gaules, une sorte de délégué envoyé par le sénat romain, avait même écrit une lettre à l'empereur Auguste pour l'informer que plusieurs cadavres de néréides avaient été retrouvés et joués sur les côtes. Mais c'est un peu plus tard qu'on retrouve vraiment les sirènes avec lesquelles on est tous familiers aujourd'hui. Les représentations modernes des sirènes les montrent souvent assises sur des rochers tenant un miroir et peignant leurs longs cheveux tout en chantant et en attirant les marins vers leur perte inévitable. C'est d'ailleurs ce chant envoûtant unique qui les associe souvent aux sirènes grecques qui étaient des créatures à tête de femme et à corps d'oiseau. Elles étaient notamment connues dans la mythologie grecque pour avoir tenté de charmer et de noyer l'équipage du héros Ulysse alors qu'il tentait de rentrer chez lui. Plusieurs historiens pensent que les origines de la plupart de ces mythes modernes proviennent des observations faites par certains navigateurs comme par exemple Christophe Colomb. En 1493, le navigateur génois naviguait au large d'Hispagnola et avait affirmé avoir repéré trois sirènes au loin qui, selon lui, étaient loin d'être aussi belles qu'elles étaient représentées dans les peintures. en raison de certains traits masculins sur leur visage. Mais maintenant plusieurs pensent qu'il les a tout simplement confondus avec des lamentins. Aujourd'hui il existe une grande variété de traditions, de contes populaires, de chansons et de poèmes à propos d'elles dans plusieurs cultures différentes dans le monde entier. Et nous allons justement jeter un coup d'œil à certaines de ces légendes pour voir de plus près les différences entre elles. Dans le miroir royal, une œuvre littéraire norvégienne qui date du XIIIe siècle, connue pour sa grande précision et description de l'histoire naturelle de l'Islande et du Groenland, on nous fournit certaines des premières descriptions connues de créatures marines dans les traditions nordiques. L'une de ces créatures est une sirène géante connue sous le nom de Margigar. Elle était décrite comme ayant un visage très large, une énorme bouche et de très grandes mains liées ensemble par une membrane, un peu comme celle de certains oiseaux aquatiques. On disait qu'elle apparaissait souvent comme présage juste avant les tempêtes de mer. Dans la mythologie de plusieurs pays africains et aussi des Caraïbes, Mami Wata était une divinité ou un esprit aquatique qui était très souvent présentée sous la forme d'une très belle femme de la tête à la taille, puis le reste du corps, typique à celui d'une sirène, était sous la forme d'une énorme queue de poisson. Selon les légendes, elle pouvait être présentée comme une force positive ou négative. Elle pouvait guérir et apporter la fortune pour certains ou causer la malchance et la mort pour d'autres. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo un peu plus détaillée à propos d'elle, je vous mets donc le lien dans la description. Dans la mythologie brésilienne, la légende de la belle sirène Iara était à l'origine basée sur les contes folkloriques du peuple toupie de l'Amazonie. Elle était décrite comme ayant de longs cheveux verts, une peau marron clair ou cuivrée avec une queue de poisson très colorée semblable à celle d'un dauphin d'eau douce. Les légendes à son sujet racontent qu'elle attirait les hommes avec sa belle voix et qu'une fois sous son charme, l'homme était alors prêt à tout abandonner rien que pour aller vivre avec elle sous l'eau pour l'éternité. Dans d'autres versions, les hommes finissaient tout simplement noyés. Dans la mythologie japonaise, leur version des sirènes était connue sous le nom de Ningyo. Contrairement aux sirènes de la plupart des mythologies autour du monde, les Ningyo de la mer du Japon étaient connues pour leur apparence hideuse et grotesque. Leur visage était souvent déformé, elles avaient de longs doigts tordus et osseux et des griffes acérées. Les légendes à propos d'elles prétendent qu'elles étaient capables de placer de puissantes malédictions sur les humains qui tentaient de les blesser ou de les capturer, provoquant ainsi la malchance et parfois des tempêtes de mer. Finalement, dans la mythologie et les traditions du peuple Beninj de l'Australie, il y a la York York. Une créature semblable à la sirène typique en apparence, mais avec des algues en guise de cheveux. Les algues qu'on retrouve parfois à la surface de l'eau proviennent, selon ce peuple, de la tête de ces créatures. On disait qu'elles habitaient généralement dans les sources d'eau douce et qu'elles avaient la capacité de se métamorphoser en d'autres animaux tels que les crocodiles et les serpents. Comme vous pouvez le voir, peu importe la culture d'origine, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe, on retrouve quand même plusieurs points communs dans certaines légendes à propos d'elles et des créatures comme les cinq que je viens de mentionner, il en existe encore plus dans d'autres cultures à travers le monde et ne font que renforcer l'idée que les êtres humains, peu importe l'origine, ont toujours fait cette connexion entre l'océan et les sirènes. Au fil du temps, leur présence dans l'histoire, en plus de leur popularité, des symboles qui les représentaient ainsi que leur réputation pouvaient changer du positif au négatif dépendamment des cultures où les légendes à propos d'elles étaient racontées. Par exemple, pendant la période médiévale en Europe, elles étaient considérées par l'église comme un symbole de tromperie, de vanité et de luxure qui menaient inévitablement vers la tentation. Sinon, elles étaient aussi très populaires en tant que symbole héraldique et étaient donc faciles à retrouver sur les blasons de plusieurs villes européennes. Il existait en fait de nombreux types de sirènes sur les armoiries et elles représentent toutes quelque chose de différent. Par exemple, la représentation la plus courante des sirènes les montre avec un peigne et un miroir, symbole de leur vanité. Il y avait aussi la mélusine, qui est une figure héraldique imaginaire avec deux queues de poissons au lieu d'une et qui était inspirée par la fée Mélusine du folklore français. Dans l'histoire, les mythes à propos d'elle ont toujours été une source d'inspiration pour plusieurs artistes et écrivains. Mais c'est avec la parution du conte La Petite Sirène de l'auteur danois, Hans Christian Andersen, que leur popularité avait réellement monté en flèche. Ce conte, publié en 1837, raconte l'histoire d'une jeune sirène prête à tout, même à abandonner sa vie sous l'océan pour devenir humaine et vivre une histoire d'amour. Cette histoire a su captiver l'imagination de plusieurs générations de lecteurs et a ouvert la voie à de nombreuses adaptations et réinterprétations au cinéma et dans le monde de la littérature. L'une des adaptations les plus populaires dans le monde entier est bien évidemment le film de Disney de 1989 et qui a même eu droit à un remake. Sinon, les sirènes en général sont présentes dans une grande variété de films fantastiques, comme par exemple dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ou encore le quatrième film des Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Elles sont aussi très populaires dans la littérature où elles apparaissent fréquemment comme des créatures mystérieuses symbolisant la liberté et la beauté. C'est le cas par exemple des sirènes dans le conte mondialement connu Peter Pan, de l'écrivain écossais James Matthew Barry, ou encore dans les histoires du poète écossais Andrew Lang, The Golden Mermaid. Finalement, quand on y pense vraiment, cette fascination durable pour les sirènes dans l'histoire témoignent du pouvoir du mythe, de la curiosité et de la narration. C'est grâce à toutes ces histoires, qui peut-être à l'origine avaient été créées et avaient commencé à circuler pour tenter de nous avertir des dangers de l'océan, qu'aujourd'hui encore, on parle d'elles un peu partout et qu'elles continuent de captiver notre imagination. Certains croient encore qu'elles existent vraiment, mais qu'elles ne se montrent tout simplement pas aux êtres humains. Et d'autres refusent catégoriquement de croire en leur existence. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il vraiment quelque chose là-bas dissimulé dans les profondeurs inexplorées qui se cachent des humains, ou est-ce tout simplement un mythe né de l'imagination humaine en raison de notre fascination avec les mystères de l'océan ? Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié et que voudriez voir plus de contenu similaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un commentaire. Et si vous voulez supporter la chaîne davantage, vous pouvez jeter un coup d'œil à ma page Patreon pour pouvoir voter sur les sujets de prochaines vidéos et discuter des idées de la chaîne. Merci encore tout le monde et à très bientôt ! Merci ! Merci !